Quelques sacs pour uniques bagages, chaque jour de nouvelles familles ukrainiennes arrivent à Montpellier. Accueillis par une cinquantaine de bénévoles mobilisés sans relâche au sein de la Maison des Relations Internationales. Hébergement, restauration, papiers à remplir. Une situation d'urgence auquel l'association SOS Montpellier-Ukraine et ses soutiens ont de plus en plus de mal à faire face. Ce matin, ils ont tiré le signal d'alarme. On demande vraiment que l'Etat mette les moyens et mette un lieu unique. Pourquoi pas le palais des sports de Castelnau, mais même dans notre lieu où on puisse avoir suffisamment de place pour accueillir tous les réfugiés. On nous annonce un bus de 300 personnes qui arriverait ce soir, qui est en transit et qui cherche un endroit pour déposer ces réfugiés et qui pour l'instant n'en trouve pas. Besoin urgent de bénévoles, mais aussi de coordination. Car plusieurs acteurs interviennent et les sites d'accueil, comme ce gymnase, ne sont pas tous au même endroit. Ici, les réfugiés sont censés rester deux jours maximum. Comme Maria, qui est arrivée de Kiev avec sa fille, s'inquiète déjà pour la suite. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous à la préfecture. C'est bien pour régler les problèmes administratifs et j'espère que j'aurai des réponses à mes questions. En parallèle, j'attends des nouvelles de l'association pour savoir si je peux avoir un logement pour la suite. Ici, c'est bien, mais j'aimerais trouver quelque chose ainsi que du travail. La préfecture a déjà enregistré l'arrivée de 260 adultes et 120 enfants. Dès demain, elle ouvre un centre d'hébergement de 200 places à Agde pour le long terme et assure gérer au mieux. Il a fallu aussi évaluer, et c'est là que c'est la difficulté, c'est d'évaluer le nombre d'arrivées quotidiennes, ce qui n'est vraiment pas évident. Et je peux vous assurer qu'avec la mise en place notamment de ces solutions d'hébergement de façon plus conséquente, on est aujourd'hui en capacité de mieux articuler et de mieux coordonner ce travail. A Montpellier, l'accueil d'urgence sera regroupé au gymnase Olympie dans le quartier Antigone et le site de Gambardella fermé. Les associations espèrent que ce dispositif suffira face à une situation de plus en plus complexe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !